Est-ce que vous m'entendez mes chers amis ? J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Volta TV, très content de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de compétition. On est bien évidemment sur Volta TV, donc il est 22h02, c'est la 7ème et 8ème journée de la White Champions et je ne suis pas tout seul ce soir puisque je suis accompagné de Joao qui sera présent avec nous pour commenter les rencontres de la soirée. Et Joao, je te souhaite la bienvenue sur Volta TV, comment tu vas ? Ça va très bien et toi-même ? Bah écoute, ça va, ça va parce qu'il y a quand même des matchs très intéressants ce soir sur Volta TV, donc ça ne va pas tarder à commencer. Je vois qu'il y a des matchs qui vont se lancer dans quelques instants. Je vais quand même montrer la scène du multiplex si je peux la voir. Donc on va quand même voir les matchs qui seront proposés ce soir dans cette J7 et J8 de la White Champions, Joao. On va commencer d'abord par les matchs de la J7 avec le match entre le FC Villefranche-Beaujolais et Akirae. Il y aura le deuxième match entre Toulouse et Guignon qui vient de se lancer à l'instant même et le match entre Montpellier et Le Havre. Donc des matchs très très intéressants. Lequel de ces trois matchs te donne le plus envie de voir le… comment expliquer ça, Joao ? Mais lequel te fait le plus envie ? Après voilà, si tu me demandes ça à moi personnellement, mon envie privée forcément c'est MHC. Mais bien évidemment que je vais être un petit peu neutre et pour cette J7, je pense que le match à voir n'a pas loupé ces matchs contre Le Havre parce que c'est deux équipes qui ont besoin de points. On aura également Toulouse à Côte-Guignon, les deux également ont besoin de points. Après Akirae doit s'affirmer contre FCVB, doit gagner ce match-là parce qu'ils sont légèrement au-dessus au niveau des points. mais s'ils perdent ce soir contre FCVB, ça va être compliqué pour eux par la suite. Donc les trois matchs sont bons. De cœur, je dirais MHC-Le Havre. Deux points également de combat, on va dire MHC-Le Havre. Il y en aura aussi un combat entre Toulouse à et Guignon parce que c'est un match qui est important pour Guignon parce que si Guignon ne prend pas de points, on va commencer à s'enterrer et à perdre ces petites avances sur les derniers. Et justement, Joao, on part directement sur le match entre la Virtual Soccer Toulosa et le FC Guignon. Bien sûr, je ne vais surtout pas oublier de te partager l'écran pour que tu puisses avoir accès à la rencontre. Sinon, ça serait quand même un peu dommage de ma part. Du coup, il faut que je trouve ça très rapidement si c'est possible. Je pense que ça doit être... Je galère un petit peu. Veuillez m'excuser, mes chers amis. On est un petit peu... Je suis arrivé à la bourre, malheureusement. Voilà. Tout va bien, je fais ce qu'il faut. Ok, c'est parfait. Donc, si je fais ça... Est-ce que tu vois l'écran, Joao ? Tout va bien, tout va bien, très bien. Eh bien, c'est parfait. Donc, le match qui s'est lancé entre la Virtual Soccer Toulosa et Guignon, je rappelle, c'est des matchs de la 7e journée qui sont en train de se disputer en ce moment même. Donc, Toulouse qui joue en blanc, donc le maillot extérieur, si je ne dis pas de conneries. Et le FC Guignon qui joue avec un maillot jaune et bleu. Sur ces premières minutes de jeu, qu'est-ce que tu penses de ces premières minutes de jeu des deux équipes, Joao ? Pour l'instant, on est sur un match quand même assez lent. Pour l'instant, on se cherche encore. On fait tourner le ballon. On a une première attaque il y a quelques minutes de Toulosa. Mais pour l'instant, sans enlever. Sans enlever aucun. Mais il faudra rester attentif, par exemple, sur ces longs ballons de centre. Mais pour l'instant, on se cherche encore. On est timide. On est timide. C'est ça. Pour l'instant, ça se cherche du côté des deux équipes. Mais attention, parce que les Guignonnais qui ont la première occasion du match, je crois, avec ce poteau qui sauve les Toulousains. Première grosse occasion pour Guignon. Ça leur offre un corner. Le corner qui, finalement, est mal frappé. Et peut-être un contre à suivre. Pour les Toulousains, finalement, non, ça sera intercepté par les joueurs de Guignon. Les autres rencontres sont lancées du côté des autres matchs. On a le FC Villefranche-Beaujolais qui joue contre Aquilaé. Et bien sûr, Montpellier face au Havre. On va faire un tour du côté de Montpellier. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les deux équipes qui, justement, sont en recherche de points. Alors qu'il y a un but. Je me permets de t'interrompre, Joao, parce qu'il y a un but du côté du match entre Villefranche-Beaujolais et Aquilaé. Le premier but de la rencontre. Malheureusement, on a raté l'action. Ça fait 1-0 pour Villefranche-Beaujolais face à Aquilaé. Donc, le FC VB qui est dans le haut du tableau de cette White Champions. Est-ce qu'il y a des attentes particulières sur cet affrontement entre les deux équipes ? Clairement, Aquilaé doit marquer des points, doit gagner ce match-là ou au moins faire un nul. On a le but à l'instant avec un très bel extérieur du pied et un beau centre. Ça a fini au fond des filets. Maintenant, ce n'est pas fini, 14e minute. On s'attend quand même qu'Aquilaé va se réveiller. Il va essayer de chercher au moins un petit but pour essayer de faire face à cette équipe. Et très beau coup de franc. Très bien tiré. Très bien tiré. C'est important de le rappeler que c'est des matchs, une occasion, un contre, un coup de pied arrêté. Ça peut aller très vite. Et c'est ce qu'on a besoin pour dégoupiller, pour pouvoir un petit peu faire face à cette équipe d'Aquilaé. Oui, effectivement, Joao. Et attention parce qu'il y a une balle d'une contre-attaque. La frappe de Benz sur le poteau. Et c'est dégagé par la défense de l'équipe d'Aquilaé. Les joueurs du FC VB comptent très, très bien démarrer cette entame de rencontre en menant 1-0 face à cette équipe d'Aquilaé. On va regarder sur les autres pelouses ce qu'il se passe. Toujours pas de but entre Toulouse et le FC Guignan. Mais les Guignanais qui se rapprochent dangereusement de la surface de réparation de nos amis de Toulouse. Et toujours pas de but entre Montpellier et le Havre. Joao, tu voudrais qu'on aille sur quelle pelouse ? J'ai l'impression que du côté de Guignan, ça force. Ça essaie de chercher un premier but. Ça essaie d'aller dégoupiller. Et Montpellier qui a une attaque. Et bon, ça finit pas au filet. C'était juste une frappe sans succès. Mais du coup, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, à Guignan, ils essaient vraiment d'aller chercher le but. D'aller chercher un maximum les espaces pour marquer. Ça joue vite. Une touche de balle, ça donne. Ça joue bien. Et je pense que… Oh ! Dommage ! Dommage ! C'est très bien joué. Mais pour l'instant, on va être très dangereux à Guignan. À voir par la suite si ça va donner un but. Et pour l'instant, je vais bien marquer Guignan. En tout cas, pour moi, c'est ceux qui méritent pour l'instant. Mais bon, on connaît le foot. Ça peut aller très vite. Et d'un côté comme de l'autre. Mais ils pressent assez bien. Ça va vite. Comme je disais, ça cherche dans l'espace. Ça va essayer de récupérer un ballon assez haut. Ça le perd très bas au niveau de Tolosa. Donc, bon. Faire attention à ces ballons-là. Ils sont beaucoup trop… Beaucoup de pertes de balles. Franchement, pour l'instant, il faut pas vraiment faire attention à ça. Parce que voilà, ça balance. Ça dégage. Ça dégage parce qu'ils sont obligés. Mais voilà. Un contre, ça va vite. Bon, dommage. Mal donné. Très mal donné, mais ça va très vite un contre. Donc, il faut aller dans ce sens-là, jouer les contres plus vite, de balancer les ballons vers l'avant, d'aller chercher le coéquipier le plus haut possible. Parce que pour l'instant, Gueyean les étouffe. Et c'est la mi-temps. Oui, effectivement, les Gueyean les qui sont en train de faire un très, très gros match là, face à la Virtual Soccer Tolosa. Les Gueyean les qui sont aussi en besoin de points dans cette White Champions. Pour l'instant, score nul et vierge entre Toulouse et Gueyean. Toujours 0-0. On va partir du côté du match entre Villefranche-Beaujolet et Aquilae. Et pour le moment, les joueurs en bleu mènent 1-0. Mais attention, parce qu'Aquilae commence à se rapprocher dangereusement de la surface de réparation du FCVB. Oui, premier corner. Donc, du coup, on est à la 33ème minute. Ce serait bon maintenant de retrouver un petit peu le fond des filets pour essayer de faire peur. Mais bon, rien n'est pas d'enjeu du tout. Ça va très vite vers l'avant. Un long ballon, je pense qu'il va être facilement récupéré par les défenseurs. Comme je le disais à l'instant, c'est vite fait récupéré. Donc, ça va très vite aussi vers l'avant. Ça essaie d'échanger les ballons. Ça joue dans l'axe. Ça va chercher dans le côté gauche. Très vite, très bien donné. C'est une touche de balle maximum. Ils ont appris ça à l'entraînement. Ils le font assez bien. Par contre, ça, c'est bien joué, ça. Ah, dommage. La frappe là, qui est contrée par le défenseur. Finalement, ça donnera malgré tout un corner pour Aquilae. Donc, il se rapproche de plus en plus de la surface de réparation du FC Villefranche-Beaujolais. Et il y a un but. Le but pour les Toulousains qui ont ouvert le score sur la pelouse de Guignon. Non, c'est même Toulouse qui joue à domicile. Donc, 1-0 pour Toulouse qui ouvre le score à la surprise générale face au FC Guignon. Est-ce que Toulouse serait capable d'aller chercher les trois points face à Guignon ? Oui, écoute, ce qu'on disait tout à l'heure, un contre, un coup de pied arrêté, ça va très vite. Ils ont su le faire très rapidement après le coup de sifflet de la deuxième mi-temps. Ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Donc, maintenant, il faut tenir parce que Guignon ne va pas se laisser faire très vite. Il y a de beaux espaces qu'ils essaient de trouver avec des beaux gestes techniques. Il y a de l'espace. Donc, ils vont pouvoir peut-être marquer. Mais pour l'instant, Toulouse qui fait vraiment l'effort de... Vous savez, regardez ces ballons-là. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont chercher très vite vers l'avant. Ils vont essayer de balancer au plus vite pour jouer en contre parce que Guignon joue très très haut. Et c'est comme ça qu'il faut jouer contre l'équipe de Guignon qui propose un jeu assez haut. Donc, je pense que si Toulouse cherche le ballon assez haut vers l'avant, ils vont vite percer. Et ça va se jouer très vite. Mais pour l'instant, je vois bien encore Guignon marqué. Ça, ce n'est pas fait. Ce n'est pas joué. Oh, oh, oh ! Peut-être l'égalisation ! L'égalisation pour les Guignonnais. Et là, il nous a fait un festival incroyable. L'attaquant Guignonnais pour aller chercher le but de l'égalisation. On va revoir le ralenti de ce but. Ce but magnifique. On va voir les passements de jambes là. Il s'est littéralement baladé dans la défense adverse. Qu'est-ce que tu en penses, Joao ? C'est ce que je disais. Je les voyais marquer 30 secondes avant, même pas une quinzaine de secondes avant. Je disais qu'ils allaient marquer. Ils ont su le faire. Et voilà, je pense que le match n'est pas terminé. Pour l'instant, il faut que Toulouse se remette encore en jambes. Parce qu'ils ont marqué un premier but. Il ne faut pas se laisser aller parce que Guignonnais jouait très bien le coup juste avant la mi-temps. Ils ont pris un but. Ils ont en marqué un. Donc, voilà. On remet le ballon au centre et on reprend à zéro. Comme dirait mes amis. On reprend à zéro et on va essayer d'aller chercher un but des deux côtés pour essayer de faire la différence. Mais pour l'instant, la différence a été faite par Guignonnais pour ma part en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a eu un but de Toulouse. Mais je n'ai pas vu d'autre attaque pour l'instant. Pas de danger. Mais alors que Guignonnais a essayé d'attaquer, d'aller chercher le ballon assez vite, assez haut. Ça balance vers l'avant. Ça balance vers l'avant. Ça va très, très vite. Et je me permets de t'interrompre, Joao, parce qu'il y a un but du côté du match entre Montpellier et Le Havre. Et malheureusement, Joao, c'est Le Havre qui ouvre le score face à Montpellier. Ça fait 1-0 pour les Havrés. Donc là, ça commence à devenir très compliqué pour Montpellier, qui se dirige de tout droit vers une septième défaite consécutive en White Champions. Ça devient très, très compliqué malheureusement pour Montpellier. Effectivement. En fait, je pense que Le Havre a compris le jeu de Montpellier. Le Havre a pressé. C'est la cinquantième minute. Le match n'est pas terminé. Mais si Montpellier ne se réveille pas, on va continuer avec cette septième défaite. Ce qui est compliqué pour l'équipe de l'accepter. Mais bon, on verra. Le match n'est pas terminé. Cinquante deuxième minute. Moi, j'y crois. Il faut aller chercher un but. Il faut essayer d'être le plus réaliste possible. Essayer d'aller plus vite. Sans perdre le ballon très vite aussi du côté de Montpellier. Le Havre qui va centrer. Deuxième poteau. Oui, c'est très bien joué. Dommage. Heureusement. Et attention, ce n'est pas terminé. Parce que là, les Montpellierains qui sont obligés de se dégager. Peut-être qu'il y a un contre qui va se lancer pour nos amis de Montpellier. On va voir comment ils vont le négocier. Ça va être un peu compliqué. Quoique, ils arrivent quand même à se trouver les joueurs de Montpellier. Est-ce qu'il y aura une balle d'égalisation là-dessus ? Non, finalement, c'est bien défendu par Léavre. Après, il y aura finalement une touche à suivre pour le Havre. Sur les autres pelouses, ça ne bouge toujours pas. On reste toujours sur un score de 1 but partout entre la Virtual Soccer Tolosa et l'UFC Guignon. Et Villefranche-Beaujolais qui mène toujours 1-0 contre Akilae. Joao, est-ce que tu veux qu'on reste sur le match de Montpellier contre le Havre ? Ou est-ce que tu veux qu'on change de terrain ? Écoute, c'est assez timide du côté de Montpellier. Et le Havre, j'ai l'impression que ça ne peut pas se laisser faire d'un côté comme de l'autre. Maintenant, il y a 1-0. Il faut vite qu'il se réveille. Mais il y a un contre très rapide du côté du déavré. Ça va tirer. Ça fait un premier geste technique. Ça essaie de perforer la défense, mais sans réussite. Ça va du côté du gardien 6 mètres pour les Montpellériens. Sachant le truc, c'est que d'un côté, je vois 1-0 au score. Mais pour l'instant, je ne vois pas de différence entre les deux équipes. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont timides parce qu'ils ont peur de perdre le ballon. Peut-être aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de jeu. Ça échange le ballon au milieu de terrain. Dans l'axe, ça se perd. On le perd assez rapidement aussi du côté de Montpellier. Mack qui essaie de donner assez rapidement vers l'avant. Blish, rusher qui va temporiser, qui change de côté. C'est bien joué. C'est très très bien joué ce côté un petit peu. On change de côté. On essaie de ne pas trop forcer. Le ballon mal donné. C'est ces pertes de ballon-là qui sont compliquées. Goddaddy qui essaie de garder le ballon, mais il le perd aussi. Donc, je vois, c'est compliqué. Bien récupérer de la part d'Ianis. On perd ça. C'est dommage à ce niveau-là de perdre le ballon, de ne pas le mettre au fond défilé. Parce qu'on le récupère assez haut. On le récupère carrément dans la surface adverse. Il faut le garder. Il faut essayer de temporiser, de faire des beaux gestes techniques. Ils savent le faire en plus. Il faut aller au plus vite. Bon, allez, une attaque assez rapide. On va donner le ballon à Ianis. On va le redonner encore une fois. Kinfri qui garde le ballon. Oh, dommage, dommage. Il y avait 150. Ah ouais, non, mais là, c'était une sacrée forêt de Havre dans la surface. Ils ont carrément garé le bus. Ils savent que chaque point compte. Surtout que le Havre est aussi dans une situation très compliquée en championnat. Donc, forcément, on a deux équipes qui ont, bien sûr, besoin de points. Ou peut-être une balle de deuxième. Incroyable. Il a tiré sur le gardien. Il tire les gens du côté. Le ballon, il rentre. C'est facile. Bah, là, oui. Heureusement qu'il tire sur le gardien. Parce que du coup, sinon, ça va sous 2-0. Et là, pour le coup, voilà. Ah, faute. C'est bien dommage. D'autres côtés, ça donne quoi ? Il y a un match nul du côté toujours de Guglion contre Toloza. Ça... Guglion est 1-0 pour Villefranche-Beaujolais contre Akilae. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps pour le match entre les Toulousains et Guglion. Puisqu'on est à 88e, 89e ligne de jeu. Par contre, sur le match entre Villefranche-Beaujolais et Akilae, il y a toujours un bon quart d'heure à jouer. Et même du côté du Havre contre Montpellier. Donc, on va aller voir la fin du match entre la Virtuelle Soccer-Toloza et Guglion. Parce qu'il y a un contre qui est en train de se jouer pour les joueurs de Guglion. Peut-être une balle de 2... Non, finalement, il n'y aura pas de but. Quoique, peut-être un contre avec les Toulousains. Peut-être une... Non. Non, finalement, ça sera bien défendu par Mata. Et il y a un but du côté de Villefranche-Beaujolais qui vient d'inscrire le deuxième but de la rencontre. Ça fait 2 à 0 pour Villefranche-Beaujolais contre Akilae. Le match est terminé entre la Virtuelle Soccer-Toloza et Guglion. Un but partout pour les deux équipes. On va scruter de plus près ce qu'il se passe sur les autres pelouses. Donc, le match entre Villefranche-Beaujolais et... Ah bah tiens, on a le troisième but qui vient d'arriver à l'instant. Quand même, on va pouvoir revoir le ralenti de ce but de Villefranche... Ouais, c'est ça, c'est un but de Villefranche-Beaujolais, si je ne dis pas de conneries. On revoit le ralenti, je vois haut. Pas grand-chose à dire. C'est parfaitement bien combiné de la part du FCVB. Qu'est-ce que tu en penses de cette action ? Ouais, ils connaissent le jeu. Ils connaissent le jeu, ils se connaissent entre eux et c'est ce qui fait la différence des grandes équipes. Ouais, et attention parce qu'il y a une nouvelle contre-attaque. Ouais, non, finalement, ça ne passera pas la frappe qui sera stoppée par le défenseur. Et heureusement, parce qu'on était tout proche du 4-0 pour Villefranche-Beaujolais qui ne laisse aucun répit à cette équipe d'Aquilaé qui est en train de perdre pied dans ce match. Et attention parce qu'il y a un but du côté de Montpellier avec l'égalisation pour le MHSC, Joao. Ça fait désormais un but partout entre Montpellier et le Havre. Les Montpellier 1 qui vont arracher le point du match nul dans le temps additionnel de cette rencontre. Mais on est bien d'accord pour dire que ça a été très très dur pour eux. Oui, très 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 dur. Je te dis, pendant que tu essayais un petit peu de nous animer avec le match de FCVB, du côté de Montpellier, il y avait un plat incroyable. Ça ne jouait pas au ballon, ça tricotait. Pour l'instant, ça ne matche pas. Donc voilà, tu as bien fait dresser du côté de FCVB qui vient de gagner 4-0, je crois, il me semble. C'est ça, 4-0 et le match n'est pas encore terminé. Mais pour Ville-Pranche-Boujolet contre Akilae, ça vient de se terminer entre Montpellier et le Havre. Score final, un but partout à l'issue des 90 minutes pour cette rencontre. On va aller suivre la fin de ce FCVB Akilae. Là, par contre, j'ai l'impression que le ballon est rentré. Sauf que la goal line technologie en a décidé autrement. Là, c'est terminé aussi, Joao, avec la victoire de Ville-Pranche-Boujolet contre Akilae. Oui, c'est fini, 4-0, c'est dur. C'est dur de commencer une soirée comme ça, de commencer avec 4 buts encaissés, 0 marqués. J'espère que pour Akilae, ça va le faire. Mais en tout cas, c'est dur. C'est très, très dur de commencer la soirée comme ça, très, très dur. Oui, c'est très, très compliqué pour l'équipe d'Akilae qui, du coup, encasse 4 buts coup sur coup dans cette soirée. Donc, je vais quand même vérifier pour les autres matchs parce qu'il y en a deux qui ne vont pas tarder à démarrer. C'est le match entre Tolosa et Lusmec. Et d'ailleurs, Akilae, on va aller retrouver, Joao, face au Havre. Est-ce que le match contre le Havre serait l'occasion pour Akilae de se relancer après cette grosse déroute face à Villefranche-Beaujolet ? Oui, 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 oui. Ce serait l'occasion pour eux de se relancer parce qu'effectivement, là, pour le coup, c'est compliqué pour eux de commencer une soirée à 4-0. Mais rien n'est joué. Le Havre vient de nous montrer à l'instant qu'ils ont réussi à faire match à nous contre Montpellier sur la toute fin de match. Après, ils ont remporté ce match-là haut à main, 1-0, assez facilement parce que Montpellier n'a pas vraiment été dangereux. Maintenant, clairement, Akilae peut faire la différence. Maintenant, commencer une session à 4-0 au début de soirée, ça remet tout en question. On entame un deuxième match avec déjà 4 buts encaissés contre le Havre qui vient de faire un match nul, mais qui a été un petit peu voé entre parenthèses puisqu'effectivement, on voit bien que Montpellier n'était pas dangereux. Donc, oui, ça va être un match intéressant parce que, voilà, c'est deux équipes qui vont se chercher, qui vont se chercher, qui vont devoir peut-être faire la différence. Akilae qui va montrer qu'ils restent pas là sur une soirée rouge. Et FCBB qui va essayer, enfin pas FCBB, mais le Havre qui va essayer justement d'aller chercher les trois points qui ont loupé à l'instant avec Montpellier. Ouais, et justement, ce match-là pour le Havre, ça va être aussi l'occasion pour eux peut-être d'aller chercher aussi les trois points de la victoire parce qu'on a vu avec le match nul contre Montpellier. Bon, malheureusement, ils ont encaissé le but dans le temps additionnel face à Montpellier. Est-ce que les Havre seraient en quelque sorte à charge de revanche pour aller essayer de chercher les trois points de la victoire ? Est-ce que ce point du match nul contre Montpellier peut aussi leur porter préjudice ou est-ce que ça peut aussi les galvaniser en attendant d'affronter Akilae ? Alors, c'est dur d'aller au vestiaire. Là, c'est moi ce que je comprends. C'est très très dur d'aller au vestiaire et d'avoir encaissé un but à la 92e. C'est dur parce qu'on se dit qu'on aurait pu gagner ce match-là, on aurait pu conserver le ballon en fin de match. On remet tout en question, en tout cas pour la fin du match. Mais ils peuvent être contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont mené le match 1 à 0 jusqu'à la 90e. Donc, c'est toujours pareil. C'est l'esprit des joueurs, ça va être l'esprit du coach, ça va être ce qu'on veut donner aussi au vestiaire. Est-ce qu'on veut donner plutôt une bonne ambiance ou plutôt quelque chose où on va retravailler sur ce qu'on a raté ? Personnellement, dans un cas comme celui-ci, typiquement, j'aurais dit à mes joueurs, les gars, soyez contents de ce que vous avez fait. De toute façon, on a gagné le match, 92e, il y a un but. J'ai vu le but, on l'a vu le but. C'était trois tirs et sur le troisième, on prend le but forcément. Mais ils ont essayé de garder cet esprit muraille jusqu'à la fin. On l'avait vu tout à l'heure d'ailleurs, il y avait une dizaine de joueurs dans la surface. Ils essayaient vraiment de garder le gardien, de préserver le gardien. Ils n'ont pas réussi jusqu'à la fin, mais ils peuvent être fiers d'eux sans aucun problème. Oui, effectivement, on va voir ce que ça va donner pour ce match entre Le Havre et Akilae qui va démarrer dans quelques instants. Alors, il faut que je me mette sur la scène du multiplex. Vous le voyez, le match qui va se lancer entre Le Havre et Akilae. On va partir d'abord sur la pelouse, mes chers amis, pour suivre le premier match de la soirée en huitième journée de la White Champions. Donc, c'est vraiment les rencontres de la huitième journée. On va quand même faire un petit récap des résultats des trois rencontres qu'on a suivies tout à l'heure lors de la septième journée. Jouao avec la victoire 4-0 de Villefranche-Beaujolais face à Akilae. Le match nul entre Montpellier et Le Havre sur le score de un but partout. Et le match nul entre la virtual soccer Toulousa et le FC Guignan sur le score de un but partout. Donc, là, on est sur le match d'Akilae face au Havre. Donc, le match qu'on est tous en train de suivre en ce moment même, en attendant le lancement des autres rencontres. Ou attention, peut-être une balle de but pour Akilae. Non, finalement, position de enjeu. Alors, le long dégagement pour le gardien de la formation du Havre. Peut-être un contre à suivre. Non, finalement, on va essayer de faire tourner le ballon. Donc, on rappelle, Jouao, l'équipe du Havre qui sont en besoin de points dans cette saison de Black Champions. Et pour l'instant, c'est les joueurs d'Akilae qui attaquent la passe de Manan. Manan qui récupère le ballon. Mais c'est récupéré par un Havre. Sur ces dix premières minutes, qu'est-ce que tu penses de ces dix premières minutes des deux équipes, Jouao ? Écoute, pour l'instant, c'est le début. Il y a dix minutes de jeu. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, Akilae mène. Mais encore une fois, tout à l'heure, il menait aussi, on va dire, leur match. Et ils ont fini par perdre 4-0 assez rapidement. Donc, oh, le petit ciseau un peu bien fait, mais un peu mal tiré. On va dire, pas assez de force, on va dire. C'est dommage. Pour l'instant, ils s'étouffent, en tout cas. Pour l'instant, ils sont en difficulté. Les Havre sont quand même étouffés par les joueurs d'Akilae, je trouve. Mais attention quand même à ne pas trop se relâcher du côté d'Akilae. Pour l'instant, on reste toujours sur un score de parité 0-0 entre les deux équipes. Les autres matchs n'ont pas encore été lancés entre la Virtual Soccer Tolosa et l'USMEC qui va bientôt se lancer. Et l'autre rencontre, c'est l'USC eSport contre Trelissac qui va pas tarder à démarrer. Mais pour le moment, Joao, on va rester sur ce match entre Akilae et le Havre. En attendant de voir ce qu'il se passe aussi sur les autres pelouses. Oui, oui, Akilae, il force, ils essaient de marquer. Le gardien qui se jette sur le ballon, qui essaie de récupérer le ballon. Voilà, il l'a récupéré très bien fait pour lui. Parce que depuis tout à l'heure, il essaie de jeter le ballon, d'avoir le plus de chances possible d'avoir le ballon vers l'avant. Et il a réussi à le jeter et à le garder dans les bras. Donc, il temporise, il le fait bien. Il dit à ses joueurs, positionnez-vous les gars, allez pas trop vite, c'est trop brouillon. Pour l'instant, on n'a pas réussi à tirer encore une seule fois. Attendez, voilà, posez le ballon. Et ils ont bien fait parce que pour le coup, le ballon est un peu plus posé. On garde le ballon dans les pieds, on fait des échanges. Oh, ça, c'est bien joué, ça ! Oh, c'est bien joué ! Et bien voilà, le premier but de la rencontre. Il est en faveur du Havre. Akilae qui est cueilli à froid dès la 22e minute de jeu. Et les Havrets qui ouvrent le score à la surprise de Général. Jouaou, on va revoir le ralenti de cette contre-attaque. Très, très bien jouée, très, très bien menée de la part du Havre. Cette passe en profondeur, pas grand-chose à dire. Elle est juste parfaite. Et la conclusion derrière, honnêtement, c'est très, très bien jouée de la part du Havre. Oui, ce que je disais, en fait, le gardien a su peut-être leur dire quelque chose. Ou même sans le dire, il l'a montré, il a dit au gars, hé, attendez, doucement. Vous êtes déjà vous précipité, les gars. Positionnez-vous, faites des passes et ça va le faire. Et ça a été fait comme il fallait. Donc, il a bien donné le ballon quand il fallait. Les joueurs ont aussi fait des passes. Une section de passes, une, deux, trois, quatre passes de suite. Ça fait but, donc c'est très, très bien joué de leur part. Et ça ouvre le score. Et Akilae qui se trouve en difficulté. Puisque du coup, 4-0 juste avant, 1-0 après. Là, regarde, on voit tout de suite Akilae qui a baissé le régime. Qui n'arrive plus à construire. Qui n'arrive plus à atouffer l'adversaire de l'autre côté. Qui baisse d'un cran. Donc, c'est compliqué pour eux. J'espère qu'ils vont se réveiller. Parce que sinon, ça va être très compliqué. La soirée va être très longue. Oui, effectivement. Et là, donc, les Havrets qui, pour le moment, mènent au score face à Akilae. Est-ce qu'en cas de victoire du Havre contre Akilae, est-ce que ce match pourrait être, en quelque sorte, leur match référence qui pourrait éventuellement les relancer dans cette White Champions ? Oui, 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 clairement. Clairement, le Havre peut se relancer grâce à ce match-là. Parce qu'ils auraient bien pu avoir une belle soirée avec Montpellier avec lequel ils avaient déjà pris quasiment trois points. Ils ont perdu le point, ils ont perdu les deux points en fin de match. Mais, ouais, c'est comptablement, on va dire, ce soir, s'ils gagnent le match contre Akilae, c'est une belle réussite. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même pris un point contre Montpellier. Donc, dans les deux cas, ça peut être pas mal. Oui, c'est vrai que ça peut être une très, très belle soirée pour les joueurs du Havre. Donc, je vais quand même faire un petit topo sur le classement de cette White Champions parce qu'Akilae, il faut être honnête, Joao, ils sont dans le dur, les joueurs d'Akilae, puisqu'ils sont douzièmes du classement. Tandis que le Havre est un petit peu plus haut, les Havre, puisqu'ils sont dixièmes pour le moment. Donc là, c'est quand même des matchs extrêmes. Alors, matchs extrêmes, j'abuse un peu. Mais dans le sens où les deux équipes sont en besoin constant de points. Est-ce que les joueurs d'Akilae vont réagir là-dessus ? La balle d'égalisation ! L'égalisation pour Akilae qui revient. Murkaz qui ouvre le score. C'est très bien. Il a pris l'équipe en main. Il a dit, les gars, il faut qu'on marque. Donc, il a réussi à le faire. Donc, c'est très, très bien. Et belle ouverture de recruté. Ça va chercher loin. Un beau ballon en l'air. Les joueurs, ils ne sont pas suivis. Les défenseurs, ils étaient complètement arrêtés de la plaque. Ils ont laissé un joueur tout seul. Et ça a suffi pour qu'Akilae se termine au fond des filets. Ce beau ballon. Donc, très bien joué de leur part. Oui, très, très bien joué. Et justement, à l'instant même, il y a eu le but du côté de l'ESC. Qui est mené 1 à 0 face à Trellysak. Donc, Trellysak qui a ouvert le score dans cette rencontre. Donc, là, on voit, il y a un corner qui va se jouer du côté de Trellysak. C'est déjà dégagé par la défense adverse. Peut-être, ouais, le ballon qui sera récupéré. Non, il n'est pas sorti en touche finalement. Il est toujours en vie ce ballon. Donc, pour l'instant, Trellysak qui est en train de faire une bonne opération au niveau du classement. Parce qu'ils sont actuellement 13ème. Non, ils sont 7ème, pardon. 7ème, les joueurs de Trellysak. Donc, sur le plan comptable, c'est plutôt une très, très bonne chose pour eux. De mener face à l'ESC eSport qui est actuellement 11ème du classement. Et il y a un but du côté du match entre Akilae et Le Havre. Et Akilae qui viennent de reprendre l'avantage. On va revoir. Bon, trop tard, on ne l'a pas vu. Le but, malheureusement, Akilae qui, du coup, mène à la mi-temps. Ils ont fait un sacré retournement de situation quand même face à cette équipe du Havre. Ouais, ouais, ils avaient besoin. Ils avaient besoin de ça parce que, comme je te disais à l'instant, enfin tout à l'heure, c'est qu'ils ont perdu 4-0 le premier match. Et ils avaient besoin. Et ils évitent, enfin, ils permettent à leur équipe de prendre 3 points sur ce match-là. Ce n'est pas fini, mais en tout cas, ils sont sur la bonne voie. Ils se sont réveillés. Et je pense qu'ils ont le droit d'avoir cette réussite au bout d'un moment parce que c'est compliqué pour eux ce soir. Et Le Havre qui, voilà, qui rentre un petit peu dans le trou, qui a creusé légèrement sa tombe. Mais pour l'instant, qui n'a pas encore, qui ne s'est pas enterré complètement. Ils peuvent encore se réveiller. J'espère pour eux qu'ils vont réussir. Parce que sinon, ça va être une soirée un peu plus compliquée que prévu. Alors qu'au final, ils avaient quand même bien entamé la soirée avec Montpellier, 0-0. Ils ont fait match nul au final. Donc, j'espère que pour eux, ils vont pouvoir un petit peu, au moins essayer d'aller chercher le nul. Puisque du coup, ils ont gagné le match. Donc, au moins, ils ont essayé d'aller chercher le nul. Ce qui n'est pas facile contre cette équipe d'Aquilaé qui est montée en puissance. Oui, et on va voir comment ils vont réagir durant la deuxième période contre Akilaé. On l'a vu en speed, le but de Lusmec qui ouvre le score face à la Virtual Soccer Toulousain. On a vu cette grosse frappe qui ne laisse aucune chance aux gardiens toulousains. Lusmec qui mène 1-0 dans ce match de 8e journée. Donc, attention, peut-être une balle de 2-0. Non, finalement, c'est défendu par les Toulousains. La deuxième période vient de reprendre à l'instant même du côté d'Aquilaé face au Havre. Et l'ESC qui est toujours mené 1-0 par les joueurs de Trelissac. Donc, on va aller vite fait sur le match entre Akilaé et le Havre. Parce que c'est là où c'est vraiment le plus chaud. Jouaou. Oh, c'est bouillant. Oh, le geste. On a vu la passe, le geste technique pour faire la passe. Heureusement pour le Havre que ça ne s'est pas fini au fond du filet. Bon, heureusement pour eux. Malheureusement pour nous, Jouaou. Parce que ça aurait été quand même un truc de fou de voir un but incroyable. Et attention parce qu'Aquilaé commence à reprendre du poil de la bête et à repartir de l'avant. Est-ce qu'Aquilaé serait capable d'aller marquer le troisième but et ainsi prendre un break d'avance sur le Havre ? Oui, il faut qu'il fasse attention au Havre à ne pas laisser faire. Parce que du coup, Akilaé ne va pas se laisser faire. Et pénalty, juste avant la mi-temps, je crois que c'est Tolosa. Oui, Virtual Soccer Tolosa face à Lusmec. Et Lusmec qui mène désormais 2 à 0 à l'instant même. Il y avait eu le deuxième but pour Trelissac face à l'ESC eSport. Donc, le pénalty, on va le revoir. Le pénalty de nos amis de Lusmec. Pénalty, c'est pas grave. Vous ne vous inquiétez pas, vous le voyez. Le pénalty, mes chers amis, parfaitement bien frappé dans le petit filet. Et pourtant, le gardien, il était quand même dessus sur le pénalty, Jouaou. Oui, il a essayé d'aller chercher, mais il est très bien de tirer. C'est vraiment professionnel, ça. C'est vraiment professionnel. Franchement, bien tiré. Bien tiré, parce que le gardien, il pouvait l'avoir, mais il ne l'a pas eu. Oui, et finalement, la Virtual Soccer Tolosa qui est menée 2 à 0 face à Lusmec. C'est la mi-temps qui vient de s'achever sur cette pelouse. Et la mi-temps également du côté du match entre l'ESC et Trelissac. Je cherche le nom. Trelissac qui mène 2 à 0. Face à l'ESC, on va partir du côté du match entre l'Aquilaé et le Havre. Et l'Aquilaé qui mène désormais 3 buts à 1 face au Havre. On a malheureusement raté le but d'Aquilaé. Attention, le gardien là, qui a pris trop de risques. Le gardien avré. Incroyable. Ah ouais. Là, il a pris beaucoup de risques. Attention, parce que là, il y a peut-être quelque chose à jouer. Pour Akilaé. C'est finalement bien défendu. C'est mal joué. Il aurait pu essayer de faire 2-3 gestes techniques. Après, à savoir s'il sait les faire. Mais il aurait pu essayer d'aller chercher le pénalty. Parce qu'il est tout seul. Il ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'il essaie de trouver une solution. Et la solution, il vient simplement en tricotant le ballon à ce moment-là. C'est vrai qu'au niveau de la surface, il faut toujours essayer de... Voilà, ces petits gestes-là qu'en s'est, qu'il va bien. Là, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à danser la samba pour l'instant. C'est dommage. Parce que du coup, il perd le ballon assez rapidement. Alors qu'il aurait pu le garder. Ouais, effectivement. Et attention, parce que les Havre qui se rapprochent dangereusement de la surface de réparation d'Aquilaé. Il y aura finalement un corner, malgré tout, pour les joueurs en blanc. Est-ce qu'ils vont essayer de chercher le deuxième but ? Est-ce qu'ils vont retrouver une certaine force ? Est-ce qu'ils vont retrouver un second souffle ? Ça semble très compliqué parce qu'Aquilaé est en passe de... Ouais, bon, finalement, ça ne passera pas. Mais on n'était pas très, très loin du quatrième but pour Aquilaé. Alors que dans le même temps, Lusmec mène désormais 3 à 0 face à la Virtual Soccer Toulouse. Ça commence à devenir très, très compliqué pour les Toulousains. Je crois que c'est la deuxième défaite de la soirée pour Toulouse. Non, c'est la première, je crois, parce qu'ils avaient fait match nul lors de la septième journée. On va aller regarder ce qu'il se passe du côté de la Virtual Soccer Toulouse contre les joueurs de Lusmec. Attention, parce qu'il y a peut-être une balle de 4 à 0. C'est très, très mal négocié. Mais ce n'est pas terminé parce qu'on se rapproche dangereusement dans la surface de réparation. On essaie de trouver du soutien. Et finalement, c'est bien défendu. C'est même capté par le gardien de but de la formation toulousaine. On va être franc, Joao, ça semble très compliqué pour Toulouse ce soir. Oui, Toulouse est enterré. Plus qu'enterré, je pense quand même déposer des fleurs sur la tombe. Parce que là, pour le coup, c'est fini pour ce soir. En tout cas, pour ce mois-là, je ne vais pas le revenir. Même si je ne suis pas spécialiste du tout, je ne vais pas le revenir. Oui, c'est très, très compliqué pour Toulouse. Tout comme le Havre qui est désormais mené 4 buts à 1 face à Akilae. Akilae qui a su revenir, qui a su retrouver un second souffle après la grosse déroute qu'ils ont subie contre Villefranche-Beaujolais lors de la 7e journée. Akilae qui est en train de se relancer dans le bas de tableau. On va voir, est-ce qu'ils vont continuer sur la même cadence ou est-ce que cette cadence pourrait diminuer ? Écoute, il reste 10 minutes maintenant. Le gardien, il fait des folies. Le gardien, il fait des folies. Il essaie de marquer lui aussi. Mais pour l'instant, il reste 10 minutes. Est-ce qu'ils vont monter en puissance ? Ils sont déjà montés en puissance. Est-ce qu'ils sont au max de leur puissance ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, le match est mené. Ils vont réussir facilement à les gagner, je pense. Et pour ma part, je ne prends pas de risque à me dire qu'ils gagneront leur match. Pour ça, je ne prends pas de risque. Voilà, cinquième but. Non. Qui est entamé à la 92e minute. Ah, c'est hors-jeu. Oui, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, malheureusement. Mais ce n'est pas très grave. Mais là, dans tous les cas, Aquilaïe aura su se relancer après la grosse défaite contre l'UFCVB. Pour le Havre, j'ai l'impression que ce point du match nul leur a peut-être mis un coup sur la tête. Finalement, parce que je disais tout à l'heure que ce match nul contre Montpellier aurait pu peut-être les relancer. D'ailleurs, ça les avait relancés parce qu'ils menaient 1-0 pendant un certain temps. Mais finalement, ils ont complètement craqué. Et là, on n'était pas très, très loin du cinquième but pour Aquilaïe. Finalement, c'est mort de chez mort pour le Havre. On va être honnête. Oui, 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 oui. Pour le coup, après, c'est des équipes. On le savait à l'avance. Ces matchs-là sont déjà joués à l'avance. Même s'ils nous ont fait une petite frayeur le Havre. Ils ont marqué leur premier but. Je me suis dit peut-être qu'on ne sait jamais. Mais pour le coup, ils sont sur 4-2. Ils ont réussi à remonter. Très bien joué de leur part. Je pense qu'Aquilaïe a besoin de poser la manette. Je pense qu'ils sont déjà au VCR en train de s'échanger. Parce que pour le coup, personne ne jouait le ballon. Le ballon est à l'arrêt. Les joueurs ne cherchent même pas à comprendre. Ils le laissent faire. Je pense que c'est la fin du match. C'est la fin du match. Ils veulent déjà rentrer au VCR. Mais pour le coup, 4-2, ça peut jouer, les gars. Il ne faut pas oublier les buts encaissés, les buts marqués. Le golfe d'avérage est très important dans ce genre de conférences. Donc, les gars, c'est dommage. C'est dommage d'avoir pris ce but-là. Oui, mais malgré tout, il y aura un 5e but pour Akilaïe. Finalement, ça ne sera pas le cas. Ils s'en sortent avec la victoire, finalement, pour Akilaïe. Victoire, 4 buts à 2 face au Havre. On regarde ce qui se passe sur les autres pelouses. Parce que pour le moment, il y a un but pour les joueurs de Trilisac. Non, par contre, il y a un 5e but du côté de Lusmec face à la Virtuelle Soccer Toulouse. Là, pas grand-chose à dire. Lusmec est en train de rouler sur Toulouse. Et qui, par la même occasion, est en train de prendre des points très précieux en vue d'une qualification pour le FL Gold en fin de saison. Oui, ce mec, très belle équipe, qui a su fusionner avec MGT. Donc, ils sont bien assis sur, je ne dirais pas sur un petit trésor, mais presque. Parce qu'ils ont bien compris que la fusion était bien pour les deux parties. Donc, ils le montrent sur le terrain. Et c'est très bien, très bien de leur part d'avoir fait ça. Et de pouvoir monter en puissance et en niveau cette saison grâce à cette fusion. Je pense que c'est intéressant pour les deux parties. Oui, effectivement. Lusmec, je rappelle, deuxième du classement de cette White Champions derrière le Sporting Club de Toulon. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont fait leur match. Par contre, pour Toulouse, cette saison, elle va être longue et à la fois difficile. Dans le sens où, malheureusement, ils enchaînent les contre-performers. Et je crois qu'il y a un pénalty en faveur de Lusmec. Et oui, pénalty. Est-ce que ce sera une balle de 6 à 0 pour les joueurs de Lusmec ? Tandis qu'il y a un but du côté de Trelissac. Trelissac qui a encaissé un but face à l'ESC. Désormais, deux buts à un en faveur de Trelissac. Mais attention, parce que ce match risquerait d'être très, très tendu du début jusqu'à la fin. Donc là, pour le match entre Toulouse et Lusmec, c'est quasiment plié. Joao, on ne va pas se leurrer. C'est quasiment plié. Par contre, là où il y a plus de suspense, c'est le match entre l'ESC et Trelissac. Trelissac qui menait 2 à 0, qui s'est fait rattraper par l'ESC. Et attention, parce qu'il y aura un coup franc finalement pour Trelissac. Donc je vais quand même rappeler le classement. Trelissac est pour le moment 7e du championnat. Alors l'ESC est 11e. Donc pour le moment, c'est là où ça devient de plus en plus tendu entre les deux équipes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce match. Jouao, surtout qu'on n'en a pas beaucoup vu ce match entre l'ESC et Trelissac. Mais pour le moment, Trelissac est en train de faire une bonne opération dans ce championnat, en vue notamment d'une qualification en EFL Silver. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Oui, oui, oui. Là, j'ai entendu justement un pic au niveau des connexions du site internet de Pôle emploi. Je crois que tous les joueurs du ESC sont connectés. Et ça va être compliqué pour eux de remonter la pente. Parce que là, pour le coup, ils s'enterrent encore un peu plus. Ça va être très très dur. Oui, ça va être très très compliqué, malheureusement. Et puis, il y a un septième but du côté de nos amis de Pôle. Oui, là, il y a 7-0 pour Luce Mec face à la Virtual Soccer Tolosa. Ça devient très compliqué. Là, c'est quasiment plié. On va voir ce qu'il se passe sur le corner. Corner qui était en faveur de l'ESC. Finalement, c'est récupéré par les joueurs de Trelissac. Attention à ne pas perdre de ballons pérencieux. Attention à ne pas encaisser de but sur cette action. Le dégagement de la tête. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Peut-être un contre à suivre pour Trelissac. Peut-être le but du break pour Trelissac. Si cette action finit au fond des filets. Le centre, finalement, s'est capté. Et ça sera terminé, finalement. Ça sera une victoire. 2 buts à 1 pour Trelissac face à l'ESC eSport FC. Oui, c'est ça. C'est bien joué de la part de Trelissac. Et du côté de l'ESC, forcément, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je n'aimerais pas être dans le vestiaire maintenant à cette heure-ci. Parce que pour le coup, je pense que ça doit être soit d'un calme plat. Soit d'une soirée de boîte de nuit où tout le monde est bourré. Tout le monde veut se taper. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être très compliqué. Oui, effectivement, ça va être très compliqué pour cette équipe de l'ESC. Et justement, je suis en train d'actualiser le classement. Parce que l'ESC est désormais 13e du classement de cette White Champion. Je vais justement montrer l'écran si possible. Non, ce n'était pas ce que je voulais. Mais ce n'est pas très grave. On va faire ça. Voilà. Normalement. Voilà. Parfait. Voilà. Le classement qui s'affiche à l'heure actuelle. Donc, le classement qui est actualisé. Et on le voit. Jouao, l'ESC qui descend à la 13e position. Tandis que la Virtual Soccer Toulouse est en train de plonger complètement à la dernière place. Donc, c'est Toulouse qui est désormais lanterne rouge de cette White Champions. Ce soir est très compliqué pour les deux équipes. Tandis que le Havre, qui pour le moment reste 11e devant Montpellier. avec le même nombre de points. Donc, le Havre qui a fait match nul contre Montpellier lors de la J7. Mais qui malheureusement a complètement coulé contre Akilae. Akilae qui est du coup 10e du classement. Donc, ça commence à monter. Et on regarde dans le haut du tableau. Luce Mec qui du coup est toujours 2e. Puisque par contre, il y a le match contre Toulouse qui n'a pas encore été noté. Mais normalement, Luce Mec resterait à hauteur du Sporting Club de Toulon avec seulement 3 points d'avance. Très, très belle soirée pour Luce Mec. Joao, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui. Luce Mec qui a réussi encore à performer ce soir. Une équipe qui garantit sa 2e place. Toulon, pareil, qui est confortable pour le moment. FCVB qui a réussi à prendre ses 6 points ce soir. Important également. Donc, oui, c'est des équipes qui s'installent. Je ne dirais pas qu'ils sont déjà loin. Parce qu'à part Toulon et Luce Mec, les deux équipes qui sont déjà loin. FCVB, Vannes, des équipes qui sont rattrapables. Mais qui s'installent petit à petit. Qui posent leurs petits plaids. Qui sont en train de mettre les coussins autour. Et qui commencent un petit peu à avoir la belle place dans le canapé. Donc, j'espère pour les autres équipes que ça ne continuera pas comme ça. Parce que sinon, on aura une fin de championnat déjà créée. Alors que c'est la 10e journée la semaine prochaine. Donc, j'espère pour les autres équipes qu'il va y avoir des chamboulements. J'espère en tout cas. Oui, effectivement. Cette White Champions. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais justement, je vais faire un parallèle avec la Black Champions. Où justement, Granville est leader du championnat. Avec 3 points d'avance sur 13 Utopiques. Et justement, on a la même situation qui se produit en White Champions. Avec Toulon et Luce Mec. Et là, pour l'instant, la 3e place, ça semble être plutôt disputée. Entre Villefranche-Beaujolais, Vannes, Draguignan et Trelissac. Pour l'instant, cette place de 3e, elle va valoir très très cher en vue des qualifications pour la Gold Champions. Du coup, la question que je voulais te poser, Joao. Parmi les 4 équipes, donc le FCVB, Vannes, Draguignan et Trelissac. Laquelle, selon toi, serait la mieux armée pour aller chercher cette 3e place synonyme de qualification en EFL Gold ? Clairement, moi je voyais vraiment Vannes aller très très loin. Je dirais que même je voyais Vannes aller dans les 2 premières places. Maintenant, ce soir, je vois qu'ils ont fait un nul. J'ai hâte de revoir la redire de ce match-là pour voir ce qu'il n'a pas été. Et FCVB m'a fait bonne impression ce soir. Donc, ça va se battre entre Vannes et FCVB. Puisque Draguignan, je les trouve un peu en dessous depuis un petit moment. D'ailleurs, on l'a vu ce soir, ils ont fait une défaite. Donc, pour ma part, je pense que ça va se battre entre FCVB et Vannes. Et je voyais Vannes bien partir. Mais pour le coup, FCVB m'ont montré de belles choses ce soir. Donc, je miserais sur les deux. FCVB et Vannes, je pense que leur match va être sympa à voir. Et je rappelle, la défaite de Draguignan, c'est contre Toulon. Puisque Draguignan a joué son premier match contre Toulon ce soir. Donc, défaite. Et du coup, pour l'instant, je ne sais pas si le score du match entre Vannes et Draguignan a été mis à jour. On va regarder tout ça ensemble. Du coup, on est sur la J8. Du coup, pour l'instant, ça n'a pas encore été mis à jour. Donc là, on a Toulon qui continue son 8 sur 8. 8 matchs, 8 victoires contre le Racing Club de Grasse. Victoire 4 buts à 2. On a bien sûr Montpellier qui gagne son premier match, Joao. C'est quand même un événement, j'ai envie de répondre. Ouais, ouais, ouais. J'étais avec un oeil dessus tout à l'heure. C'était un match très serré aussi. Un match qui s'est dégoupillé sur une phase de jeu assez rapide vers l'avant. Avec un contre-attaque assez rapide aussi. Mais deux équipes qui se valent vraiment sur le jeu. Deux équipes qui se sont cherchées tout au long. Donc ouais, ça montre que Montpellier n'est pas au fond du trou. Il n'est plus le dernier des derniers. Même s'il se retrouve quand même dans la zone rouge. Et qu'il a encore beaucoup de travail derrière lui pour pouvoir faire quelque chose cette saison. Mais ils sont déjà dans le préparatif de la Silver. Comme je disais, des équipes comme celle-ci. La meilleure chose à faire, c'est se préparer pour la Silver. Et dire que de toute façon, arriver dans une compétition comme la Sport FA qui a un niveau incroyable. Et espérer être dans les premiers. C'est vraiment se dire qu'on pourrait courir avant de savoir marcher. C'est impossible. C'est quasi impossible. Ouais, ouais. Effectivement, rien n'est encore joué. Surtout que là, il n'y a que huit journées de championnat. Donc, de toute façon, on verra ça beaucoup plus comment expliquer ça. On verra ça la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, ça continuera avec les matchs de la 9e et 10e journée en Black Champions et en White Champions. Donc, du coup, encore deux soirées en co-diffusion entre Volta TV et eSports FA. Sauf changement de dernière minute. Donc, voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Joao, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné durant cette soirée sur Volta TV. C'était un plaisir. Merci à toi, Oni. Merci à toi. Vraiment. Merci. Plaisir. Plaisir partagé pour ma part. Et puis, n'hésite pas à repasser quand tu veux. Si jamais tu peux recommander des matchs avec moi, il n'y a pas de souci. Si tu es le bienvenu sur Volta TV. Merci à toi. A bientôt. Salut, Joao. Du coup, mes chers amis, on va s'arrêter là. Du coup, je pense qu'on va repartir du côté de chez eSports FA. Puisqu'il y a les matchs de l'eSports Football Cup qui est en train de se dérouler en ce moment. Donc, on va s'arrêter là, mes chers amis. Je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir été présent en ma compagnie et en compagnie de Joao pour commenter les rencontres de cette White Champions. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, je fais quelques petites modifs en speed, mes chers amis. Ça ne va pas être très long. Donc, du coup, je vous invite à aller checker le stream de nos amis d'eSports FA avec Saban et Sirada Ocast. Mes amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure sur eSports FA et à très bientôt sur Volta TV. Ciao. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –